J'ai rencontré l'échec quand je voulais réussir J'ai rencontré l'amour quand je voulais le fuir J'ai rencontré la paix quand je louais les fusils Le secours et le souffle au fond de ce puits Une plus belle prévision de meurtres imprévisibles Malgré la bonne rhétorique de ses vizirs Malgré la grandeur et la bravoure d'un T'Challa Quand je m'essouffle, je vois la valeur d'un Inchallah Je t'aimais, je veux être honnête Salut Finé ! Salut José ! Peut-être juste quelques mots un peu sur ta musique Le fait que tu sois rappeur Surtout par rapport à un EP que t'as sorti en 2020 Qui s'appelle Tout le monde souffle Qu'est-ce qui t'a un peu amené à cet album-là ? A cet EP ? Oui C'était une période de transition à l'époque C'était fin 2019 Je finis une année 2019 de dingue Où je sors un album Je fais beaucoup, beaucoup de concerts En France et ailleurs En Suisse, en Belgique Jusqu'à... Ouais, ma première date aussi en Afrique En Côte d'Ivoire Du coup l'album il sort Et c'est cool, je suis content Et je suis dans une période un peu transitoire Où je me dis Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois aller chercher de l'aide au niveau financier Dans un label ou autre ? Et ce projet-là D'aller démarcher des labels Il s'est révélé infructueux Donc je me suis dit Bon, peut-être qu'il faudrait que je pense à écrire quelque chose Un projet ou autre Et j'avais pas trop trop d'idées Je voulais faire un EP, un petit format Et en fait tout a commencé un soir Avec mes potes d'école de commerce Du coup, en fait on était en Master 2 Et c'était la fin, à peu près Enfin c'était presque la fin Et on se dit On se donne rendez-vous dans un bar sur Bordeaux Au centre-ville Et j'ai une très bonne amie à moi Qui commence à me répandre sur la table Sa vie, quoi Et ses difficultés Et tout et tout Et de là est sorti vraiment un vrai temps de confession De discussion, de partage, d'écoute Surtout beaucoup plus d'écoute Que de prise de parole pour moi Et à partir de là Je suis rentré chez moi Il pleuvait et tout Je me suis dit Punaise, j'ai appelé Tout le monde souffre Je trouve que c'est un titre Qui est assez pertinent Et qui peut Que chacun peut s'approprier Donc je me suis dit Allez, je vais partir sur ça C'est un truc chrétien comme pas chrétien Comme... Ouais, quiconque Universel Ouais, assez universel, ouais Est-ce qu'il y a moyen Qu'un jour tout aille mieux À vrai dire Ma voix se renforce Quand je vois Toutes ces failles La terre explose Mais je crois En un futur adieu Les dégâts sont grands Mais personne ne veut Appeler le bailleur De mon échelle Que puis-je vers Goudot dans l'univers Habitué aux faits divers Comme un nuit-nuit en hiver Je ne veux J'en ai porté du noir Du paradis Je suis dans l'attente Tant qu'il y a la vie Il y a l'espoir Qui grandit Bien que l'au-delà Soit l'attente Donc du coup dans cette EP Tu parles à la fois De cette discussion Avec cet ami Mais tu parles aussi Sur des choses un peu plus personnelles Donc le sujet du deuil Le deuil de ton père Ouais Et c'est vrai qu'on est dans un contexte Où bah Avec voilà Les différentes pandémies Et tout ça Où il y a eu un certain nombre De décès Et je pense que Beaucoup de jeunes Et moins jeunes Ont pu connaître La perte d'un proche Peut-être Ouais Du coup C'est intéressant D'avoir aussi ton expérience Sur cette expérience Du deuil justement Ouais Ouais j'ai perdu mon père En novembre 2014 Et c'est À cette époque là J'étais déjà Je me suis converti À la fois chrétienne En 2013 C'est L'expérience Ou le temps Qui m'a fait le plus grandir Plus qu'autre chose En sept ans et demi De fois De parcours dans la foi Et Ouais Donc Je pense que C'est pour ça Que j'en parle aussi Sur ça Que j'essaie De le témoigner De l'attester le plus possible Dans la musique D'en parler Parce que ça a été Quelque chose de très difficile Tu perds tes repères quand même Et Et J'en souffre encore aujourd'hui Parce que Dans chaque nouveau épisode De ma vie Je me retrouve Je pense que Quand t'es adulte C'est là où tu te dis J'ai peut-être besoin De mon père Pour m'accompagner Dans telle et telle étape De ma vie Donc ouais Et c'est pour ça Que j'en parle aussi Mais Je pense qu'il y a Des aspects Positifs De croissance Et d'espérance Notamment Que j'ai pu vivre Au travers Du décès De mon père Il a laissé Comme on dit En anglais Un legacy Un héritage De foi De dingue Sur lequel Je veux prendre exemple Et Et ça m'accompagne Ça m'aide De fou Donc voilà C'est pour ça que j'en parle Parce que C'est vrai que tout le monde souffre Et moi le premier Et De par l'espérance chrétienne Qui anime Mon être intérieur Et bien je crois Qu'il y a un espoir Je crois qu'il y a une espérance Et je crois qu'il y a une signification A la souffrance en fait Il y a une signification Il y a une réponse Une réponse Divine Une réponse Qui dépasse notre vue Qui dépasse notre entendement De ce que tu dis J'ai l'impression Qu'il y a Presque quelque part Une démarche thérapeutique Un peu D'en parler Et de Ouais D'en parler dans ta musique Ouais Est-ce que peut-être C'est quelque chose Qui Enfin Je sais pas si t'es d'accord Avec moi Mais je dirais que le deuil C'est quelque chose Qui est difficile à expliquer Le pourquoi Le comment C'est Voilà C'est quelque chose C'est presque un mystère C'est le mystère De la souffrance Plus largement Et Voilà peut-être Voilà au-delà De l'expliquer Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut en faire Et comment on peut Le rendre Créateur Et j'ai l'impression Que c'est ce qui se dégage Aussi de ton parcours là Ouais Après il n'y a pas de Tu sais je pourrais pas te faire Des Tu sais les douze clés Les douze clés Pour Sortir du deuil Je pense que vraiment Ce qui est dur dans le deuil C'est déjà de réaliser Et c'est de De vivre le jour un Ouais Et le reste Super dur Parce que je pense que Quand tu vis ça Je l'ai vécu deux fois J'ai perdu mon frère J'ai perdu mon père Tu sais T'as vite envie D'être à Plus de deux ans Quand c'est passé Ou quand tu te sens à peu près Guérit Or c'est un processus Qui dure longtemps Toute une vie Parce que tu perds Des aides quand même Qui sont très chers Et avec qui t'étais à côté C'est traumatisant Je pense Et Ouais Il y a quelque chose De positif Je pense Après il y a des gens Qui s'en remettent jamais Malheureusement Je connais une personne Notamment Tu sais J'étais ado Je jouais dans un club de foot Et je connais une mère La mère de mon coéquipier Il était gardien de but Qui a perdu son fils Et elle s'en est jamais vraiment remise Tu vois Remise encore aujourd'hui Mais Mais ouais Malgré tout Je crois vraiment Qu'il y a On peut en guérir En sortir du bon On peut grandir de ça Et vraiment moi Ma propre expérience C'est vraiment C'est la foi Qui m'a transformé La foi en Jésus Qui m'a reconstruit Qui me restaure jour après jour Tu vois Donc C'est de là Que j'en ai ressorti Quelque chose de positif Que j'en ai ressorti Quelque chose de positif Et que Par l'épreuve Par laquelle je suis passé Je veux Attester qu'il y a une solution Pour ceux qui passent Par cette épreuve Notamment dans Ce contexte compliqué Du Covid-19 Et toutes les pertes Que ça a pu engendrer C'est vrai que Dans la foi chrétienne On a Je pense Un rapport au deuil particulier Parce que Le récit des évangiles C'est quand même Un récit Qui nous mène Progressivement A un décès Et ensuite A une résurrection Et Et toute l'espérance Que le récit A la fois De la crucifixion de Jésus De la résurrection de Jésus Incarnent Alors moi Moi j'ai pas vécu Le deuil aussi Fortement que toi Mais je pense Que c'est quelque chose Qui a fait la différence Dans ta vie Ouais Ouais Mais t'as tout dit Vraiment Par rapport à la résurrection S'il n'y a pas de résurrection C'est bon quoi Autant de plus espérer Autant de plus espérer Autant de plus espérer Et on s'en relève S'il n'y a pas de résurrection Je me relève pas Je me relève pas De la perte de mon père Et ainsi de suite Toutes les épreuves Tu sais par quoi On est passé aussi Avec Amandine Sans la résurrection Bon Je pense que Je peux trouver Un substitut Pour m'en remettre Plusieurs mêmes substituts Parce que Je pense que la vie Et ce que ce monde Peut nous proposer C'est un enchaînement De substituts De Pouvant pallier la douleur Mais pas une réelle solution Qui guérit en profondeur Et donc voilà C'est ça qui fait mon espérance Que j'ai rencontré Le Christ ressuscité Et la Bible est transparente aussi C'est ça que j'aime Parce que dès le début Elle parle de mort De désobéissance De souffrance Et dans la résurrection Elle présente Elle fait pas abstraction de ça Et puis dans la résurrection Tu vois Du coup Le mot Enfin Je sais pas comment dire Mais la réponse La solution L'alternative à ça En fait Donc ouais Et ça C'est quelque chose Qui m'aide Qui m'aide chaque jour C'est quelque chose Qui m'a aidé Qui m'aide à faire le deuil Qui m'aide à me reconstruire À grandir Et comme tu as dit tout à l'heure Il y a un aspect thérapeutique Parce que je crois vraiment Que en ce mot Tu sais qu'on dit souvent Surtout dans les milieux Dans nos milieux Évangéliques Je sais pas si ailleurs La restauration Vraiment Je crois vraiment Que ce processus de restauration Il est progressif Et du coup Bah ouais quoi Donc c'est à partir de ça La résurrection Ça vient impacter mon cœur Et progressivement Ça me guérit quoi Après ça veut pas dire Que Qui dit guérison Dis pas Pleure Aïe ça fait mal Quand tu guéries Et autres Donc voilà quoi C'est pour ça que même dans la musique Je vais être hyper transparent Ouais Bah écoute Merci beaucoup Finé Pour Ta transparence Pour Voilà Toute la sagesse Qui émane aussi De ce que t'as pu nous partager Et puis on aura le plaisir De poursuivre cette conversation Autour de la souffrance Dans une prochaine vidéo Donc à très vite Salut salut Inclus moi quand tu dis qu'on est tous les mêmes Car j'ai tellement fait semblant d'aimer Pour avoir ce que je voulais Sans jamais avoir su ce que je voulais Faire du mal aux autres C'est sans faire asseoir J'ai contemplé le ciel Mon égo s'est fait rasseoir Qui est le boss Sûrement pas Celui qui face à ses addictions Se trouve sans rempart J'ai multiplié les signes de croire Mais à ce qui est pire Je n'avais pas fait de croire Depuis la honte de ce que je louais Ne cesse de croître Sans combattre J'ai vu mon mal se faire clôtrer Tu dis que t'as commis des erreurs Qui n'a jamais commis d'erreurs Ce qui est fait de cherneté supérieure Peu importe ta société Peu importe ce que c'est t'exemple T'as de la valeur T'as de la valeur Pas là pour satisfaire ses envies